Ah, que serait la vie en noir et blanc ? Un peu triste, hein ? Alors qu'avec de la couleur, c'est tout de suite plus joli. Et ça, l'industrie agroalimentaire l'a bien compris. C'est ce qu'a constaté Thierry en se lançant le défi de recenser chez lui les produits contenant des colorants. Les colorants, ce sont les E sans quelque chose sur les étiquettes de vos produits alimentaires. Et il y en a partout. Dans les bonbons, les sirops, dans les sodas, mais aussi dans du fromage, des yaourts, des viennoiseries. Partout, on vous dit. Même dans des bières. Bon, pas de panique. Pour comprendre l'intérêt d'avoir des colorants dans un produit alimentaire, on est allé voir une spécialiste du marketing. Par répond à une attente consommateur, c'est-à-dire qu'on peut difficilement faire sans. Chaque produit, chaque catégorie de produit a des codes et qui sont historiques. On a été habitués à ça. La menthe à l'eau est verte, comme un bonbon au citron est jaune. La conséquence de ça, souvent, on pense que ça a moins de goût ou que c'est moins bon. C'est pas la même qualité. Et il y a un doute. Je vous donne un exemple tout simple. La menthe à l'eau, qui naturellement est transparente, n'a pas de couleur. Si elle n'était pas verte, est-ce qu'on l'achèterait quand même ? Est-ce qu'on serait prêt à la consommer ? Est-ce qu'on trouverait qu'elle a autant de goût que la menthe à l'eau qui est verte ? C'est pas sûr. Les colorants modifieraient à ce point notre comportement. Pour vérifier l'importance de la couleur pour les consommateurs, nous avons réalisé un petit test dans la rue, à Marseille, avec la dégustation d'une seule et unique limonade, agrémentée de différents colorants. et voyons si la couleur change la perception d'un produit. Quel goût vous préférez ? L'orange. Orange ? Oui. Bon, alors, le meilleur ? Orange. Orange ? Oui. Et c'est lequel que vous préférez, alors ? Le premier, je dirais l'orange. L'orange ? Il n'y a que la menthe vraiment qui a persisté, qui a donné le goût. D'accord, ok. Après, les autres, c'est... C'est pas ça, quoi ? C'est vraiment, c'est très léger. C'est light. Je sais pas, moi, c'est tous les mêmes. Tous les mêmes, mais juste lui, un tiré, ouais. Le citron, il y a un petit truc. Ça va ou pas, ça passe ? Non, 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 le citron. Du citron. C'est le même millier. Millier goût, c'est du citron. En fait, c'est la même limonade. En fait, c'est la même limonade. C'est exactement le même goût. Ah, d'accord. Et vous, vous préférez ici, là ? Du citron, ouais, du citron. Mais c'était juste la couleur, parce qu'il n'y a pas le goût. Ah, bon ? Non ? Non, 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 du citron, je sens le goût, genre. Non, non, non. Il n'y a pas de menthe là, il n'y a pas de framboise là. C'est un truc psychologique, alors. Exactement. Non, mais j'ai senti bien la menthe. Il n'y a pas du tout de menthe. Il n'y a pas de menthe ici ? Pas du tout. Ah, d'accord. C'est chic. Vous m'avez eu. C'est la même limonade, en fait. Ah, voilà. Mais même le citron, que vous trouviez meilleur, bah oui. Ah, bah, on est piégé, c'est bon ? Sur l'orange et le citron, j'ai vraiment cru que c'était distinct. C'est juste des colorants. Mais du coup, ça veut dire que juste le colorant, au niveau du cerveau, c'est... Ouais. Ok, génial. On n'est pas des pigeons, mais je me suis bien fait pigeonner. On utilise des colorants qui soient naturels ou des colorants de synthèse. On les utilise pour améliorer, a priori, l'aspect visuel d'un produit. Voilà. Et il y en a quasiment pas. Et ça, c'est une chose que Thierry a pu vérifier. Un produit a retenu son attention. Une préparation de viande que l'on trouve en rayon frais. Des crépinettes. Plus étonnant, les autres clients ne sont pas forcément surpris. Vous savez qu'il y avait des colorants, vous, dans la viande ? Non. C'est bizarre, non ? Il y a un peu de tout partout, maintenant, vous savez. Malheureusement. Mais c'est un peu bizarre, non ? Ça vous fait pas peur ? Non, mais en France, moi, je regarde pas. C'est vrai ? Faut pas regarder ? Oui, je pense. D'accord. Du coup, on a appelé le fabricant pour comprendre pourquoi on trouvait des colorants dans une préparation de viande. Tout simplement parce que ça permet de conserver, surtout pour la viande de porc qui est hachée, une belle couleur, toute tendance à la conservation du produit. Parce que la viande de porc a une fausse tendance à décolorer. Imaginons qu'on n'en mette pas du tout. Vous avez des produits qui seraient d'une couleur un peu rosée, ceux qui viennent d'arriver en magasin. Et puis ceux qui ont deux ou trois jours de magasin, ils seraient gris. Et c'est vrai que c'est un peu le problème. Vos saucisses, par exemple, vous les préférez orange ? Ou beige ? On pourrait se passer des colorants, et on essaye de le faire de plus en plus. Ou en tout cas de transformer ou d'améliorer les colorants qui sont utilisés aujourd'hui pour qu'ils soient le plus naturels possible. Ça, on le sait. On pourrait s'en passer, mais est-ce qu'on est prêt à le faire ? C'est ça la question. Est-ce qu'on est prêt à accepter des produits sans colorants ? Non, j'en suis pas certaine. Si la tendance, c'est d'éviter les colorants dans notre alimentation, c'est peut-être qu'il y a un petit doute sanitaire les concernant. Nous, on a réussi à croiser entre deux réunions à l'Assemblée nationale le docteur Chevalier, responsable de la commission alimentation du réseau environnement santé. Il s'y connaît donc. Quand vous absorbez ces molécules de synthèse que l'homme n'est pas habitué à rencontrer, il peut très bien mal les digérer. Il n'a pas le système enzymatique pour les digérer, pour les détruire, etc. Mais tous ces additifs, finalement, sont insuffisamment bien étudiés sur la physiologie humaine et savoir exactement ce qui se passe. Et puis, quand on vous parle alimentation et santé, à chaque fois, c'est pareil. On vous parle cancer. Il faut être prudent avec cette notion de cancérogénicité. Évidemment, les études sont faites sur des animaux. On ne peut pas faire une corrélation directe à l'homme. Cette toxicologie est assez complexe. Ça dépend du moment d'exposition, etc. Mais on peut trouver un potentiel cancérogène chez l'animal. Et du coup, il faut être prudent chez l'homme, en sachant que ça peut dépendre aussi des doses et puis à quelle période de la vie on est exposé à ces substances-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a un doute par rapport à un produit, un doute scientifique, il faut définir à qui bénéficie le doute. Est-ce qu'il bénéficie au consommateur ou est-ce qu'il bénéficie aux firmes ? Et là, malheureusement, trop souvent, et notamment au niveau européen, on considère plutôt, on semble considérer plutôt que, si la preuve n'est pas suffisamment bien avérée, les industriels peuvent continuer, ce qui n'est pas acceptable. Ce qui est sûr, c'est que d'un point de vue réglementaire, on ne comprend rien du tout. Exemple avec trois colorants. Le bleu patenté E131, interdit en Australie, aux Etats-Unis et en Norvège, mais autorisé en Europe. Le vert acide brillant BS E142 n'est pas autorisé au Canada, aux Etats-Unis ou au Japon. Il a été interdit en Europe, mais il est à nouveau autorisé. La marrante, le E123, est interdit aux Etats-Unis et en Europe, mais autorisé en France, dans les œufs de poisson et certains vins aromatisés. Vins qui, légalement, ne sont pas obligés d'indiquer leurs additifs. On a voulu contacter le syndicat des producteurs d'additifs, le Sympa. Bah, il porte pas forcément bien son nom, parce qu'il n'a pas voulu répondre à nos questions sur les colorants. En revanche, en lisant son dernier rapport d'activité, on a vu une chose étonnante. La réautorisation d'un colorant pour la nourriture animale. Des colorants pour les animaux ? On est allé au supermarché pour vérifier. Croquettes, pâtés, comme pour les hommes, la nourriture animale joue sur le visuel. Du coup, on a réalisé une petite expérience. Avec colorant, sans colorant. Et on a fait appel à un membre de l'équipe. Socrate. Et voilà, la démonstration est faite avec des colorants. Les chiens mangent plus facilement. Bon, on vous a un peu menti, parce que dedans, on a mis de la pâtée, en fait, pour que ça fonctionne, parce que Socrate, il aime vraiment, mais rien du tout. Bon, ouais. C'est bien mon petit Socrate. Bon, évidemment, les colorants sont là pour plaire au maître qui achète. Mais que se passerait-il si les consommateurs décidaient de ne plus acheter des produits avec colorant ? Aux Etats-Unis, une association a réussi à faire changer la recette du Coca-Cola, à cause d'un taux trop important de méthylitruc, un sous-produit du colorant caramel. Coca voulait éviter l'obligation de mentionner cette inscription. Pas très vendeur. En Europe aussi, les choses peuvent changer. On sait depuis 2007 que 6 colorants alimentaires provoquent des troubles du comportement et de l'hyperactivité chez les enfants. Depuis 2010, grâce au Parlement européen, leur présence dans un produit doit imposer une mention. En parcourant les rayons confiseries des différents supermarchés, on n'a jamais réussi à retrouver ces colorants. A croire que les producteurs ont changé leurs recettes pour éviter cette mention qui pourrait faire baisser les ventes. Par acquis de conscience, on s'est rendu chez un gros 6 qui alimente notamment des boulangeries. Et on a fini par retrouver ces colorants sur certains paquets. Un seul comportait la mise en garde sur l'hyperactivité des enfants. Les autres, eh bien, vous pouvez les retrouver en boulangerie, vendues à l'unité et sans liste d'ingrédients. On est allé rencontrer Corinne Gouget, une passionnariat qui compile toutes les études sur ce sujet depuis des années. Et elle dénonce depuis longtemps les dangers de ces confiseries. Là, on met ces bonbons-là, qui m'en connaît. Un, deux, trois... Le bleu, il part déjà, là, on voit. Ça va vite, hein ? Donc, en général, quand je vois des enfants, je leur demande d'imaginer que le vert, c'est leur corps, que l'eau chaude, c'est leur sang, parce que ce colorant passe dans le sang, et qu'ils imaginent ce que ça fait dans leur corps. Parce qu'en fait, les enfants pensent, quand ils sucent des petites choses comme ça, regardez, le bleu est déjà au fond, que ça colore que la langue, la bouche et les lèvres, et que c'est rigolo, bien sûr que c'est rigolo. Mais le colorant, il va partout. Il va suivre le système digestif, il va se dégrader dans les intestins. Là, le colorant va envahir l'intestin, il va repasser dans les cellules de l'intestin pour passer dans le sang, remonter un peu partout. Le problème, c'est aussi que les effets des colorants sont multipliés par les autres additifs. Dans les années 75, ils ont fait des tests avec ce E133, bleu brillant FCF. Ils ont injecté du bleu sur des rats. Et au point d'injection, les rats ont développé des cancers. Si vous mélangez, comme dans ce fameux chewing-gum, il y en a aussi, un chewing-gum comme ça, au milieu, ce n'est pas de la chlorophylle, c'est du jaune E104 avec du E133 pour faire vert. Et il y a des arômes. Donc là, arômes plus glutamate plus E133, quatre fois plus dangereux. Mais ce chewing-gum est censure, donc il y a de l'aspartame. Or, la même étude, en fin 2005, avait désigné que l'aspartame mélangé au E104, qui est un colorant jaune, devient sept fois plus toxique que séparément. Quand vous vous mettez à mâcher ce genre de produit, l'addiction est plus intense, l'envie d'en reprendre est plus intense, la neurotoxicité, parce que je répète, ces neurotoxiques, le glutamate et l'aspartame, détruisent les neurones du cerveau. Et donc, est plus amplifié, parce qu'il y a ce fameux mélange et cette interaction entre additifs. Ça va très, très vite. C'est un chewing-gum, c'est à peu près 10-15 minutes dans le cerveau. Heureusement, il y a une autre tendance de l'industrie agroalimentaire, c'est le colorant naturel. Bon, c'est pas toujours très appétissant. Un colorant naturel, ça peut être fait à partir de la cochenille, par exemple, un insecte parasite qui donne le E120. Bon, il existe une version chimique, mais il y a d'autres alternatives. La preuve au rayon laitage. Ah, l'astérixilène. La couleur est apportée par des jus de fruits ou de légumes. De légumes. Donc, je rappelle que l'arôme, c'est abricot, ananas, pêche et poire. Ah, là, c'est un peu mieux, quand même. C'est sans colorant artificiel. Donc, on sait qu'il n'y a pas de colorant artificiel, mais il y en a d'autres. Jus concentrés de carottes et de carottes pourpres. Donc, ça, c'est pas mal. Donc, c'est pour les enfants. C'est formidable parce que c'est sans colorant. Donc, les enfants, ils sont contents, là, les enfants, en principe. Sauf que si on regarde, donc, dedans, il y a du jus d'aronia. Donc, je ne sais pas ce qu'est l'aronia. Du jus de potiron. Je ne sais pas de quoi il s'agit, n'est-ce pas ? Du jus de sureau. Du jus de betterave rouge. Les enfants, vous êtes contents, vous qui n'aimez pas la betterave. Et du jus de carottes. Le top du top. Pas mal, le colorant naturel. Et comme ça, on peut faire manger des carottes et des betteraves aux enfants. 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 Merci.